L'autonomie fiscale, je ne pense pas. Autonomie financière, c'est-à-dire avoir des ressources propres sans pour autant exercer un pouvoir de taux, ça, ça me paraît nécessaire. Parce que l'autonomie fiscale, qui est très grande en France, contrairement aux autres pays, correspond à un concept très précis. C'est non seulement avoir des bases d'impôts, une assiette de l'impôt qui évolue selon les décisions que prend la collectivité, par exemple d'accueillir des entreprises, par exemple d'accueillir tel ou tel type d'habitat, mais également appliquer à cette assiette, qu'on appelle pour les impôts locaux des valeurs locatives, lui appliquer des taux que la collectivité fait elle-même varier, à la hausse ou à la baisse. Et donc cette autonomie fiscale, bon, à la française, je ne pense pas qu'on puisse l'augmenter dans notre pays. Cela étant, dans l'immédiat, elle va fortement diminuer avec la suppression de la taxe d'habitation. Parce que je pense qu'on ne pourra pas garder, au-delà de 2020, une taxe d'habitation pour seulement 20% de la population. Dans certaines communes, petites communes, il n'y aurait plus que deux ou trois contribuables qui paieront la taxe d'habitation. Et imaginez comment devra se comporter un maire quand 90% de la population qui ne paye pas la taxe d'habitation exigera la construction d'une nouvelle piscine ou d'une patinoire qui sera à la charge des 10% restants. Donc tout ça ne marche pas en pratique. Donc la taxe d'habitation, à mon avis, compte tenu de cette réforme, elle va disparaître. Il faudra la remplacer par autre chose. Alors la rendre plus lisible, c'est d'abord la stabiliser. Parce que ce qui rend la fiscalité illisible d'une manière générale, c'est ces modifications incessantes. Pour avoir une fiscalité lisible, il faut que l'assiette soit la plus large possible, sans exonération, sans dégrèvement, sans niche fiscale, et multiplier par un taux qui reste le plus stable lui aussi possible. Et là, vous avez une fiscalité que tout le monde comprend. Ensuite, il faut savoir pourquoi on paye. C'est-à-dire qu'il y a un lien entre l'impôt et puis le service rendu. Et donc, si on arrive à stabiliser la fiscalité et à créer un lien entre l'impôt, je parle de l'impôt local, l'impôt qu'on paye localement et les services rendus localement, là on aura une fiscalité compréhensible. Sous-titrage Société Radio-Canada